Aux Etats-Unis, Donald Trump est arrivé ce jeudi à Washington, accompagné de sa femme Melania. Leur avion a atterri dans l'après-midi sur la base militaire d'Andrews. C'est sur cette base qu'Air Force One, l'avion présidentiel est stationné. Donald Trump pourra l'utiliser après son investiture prévue ce vendredi. Sur Twitter, le futur président a rappelé son slogan de campagne. Je n'ai aucun doute qu'ensemble, nous rendrons sa grandeur à l'Amérique. Ce jeudi veille de son investiture comme 45e président des Etats-Unis. Donald Trump a déjeuné avec les chefs de la majorité républicaine au Congrès, à qui il a rendu hommage. Plus tard dans la journée, il devrait se rendre au cimetière militaire d'Arlington pour une cérémonie d'hommage aux anciens combattants. Depuis plusieurs jours, de nombreux manifestants se réunissent dans les rues de la capitale pour dénoncer la future politique de Donald Trump. Une politique qu'il considère comme raciste et xénophobe. De nombreuses manifestations d'opposants devraient ponctuer la journée d'investiture. 28 000 membres des forces de sécurité seront mobilisés.